S'agissant de la contribution sur les rentes inframarginales, moi je souhaite que nous y travaillions ensemble, je l'ai redit, je ne prends aucune décision seule sur des sujets qui sont aussi sensibles. La réalité c'est que cette contribution devait, suivant les évaluations de la CRE, rapporter plus de 3 milliards d'euros en 2023, qu'elle n'a rapporté que 300 millions. Ce n'est pas mon évaluation, moi je constate l'évaluation qui m'a été donnée, ce que j'ai inscrit au budget, ce que ça a rapporté. Donc il y a un problème, il faut le régler. Et je suggère et je propose que nous y travaillions tous ensemble, pour voir effectivement quel est le dispositif le plus approprié. C'est moi-même qui ai demandé le plafonnement à 1,99€ à Total Énergie du litre de carburant, je pense que c'est très important de le maintenir. C'est moi-même qui ai demandé la prolongation en 2024, et je salue l'effort qui a été fait par Total pour maintenir ce plafonnement. C'est une sécurité absolument essentielle pour les automobilistes, et en particulier pour les zones rurales. Je souhaite évidemment que ce soit maintenu et que nous ne prenions aucune décision qui puisse remettre en cause ce plafonnement.